Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu hier 3 janvier à Bobo-du-Lassau avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Les échanges ont été dominés par la situation sécuritaire du pays, notamment la lutte contre le terrorisme, les questions de développement et les préoccupations des populations de cette partie du Burkina ont aussi été abordées. Le point avec bienvenue Taoussa. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous voulons juste vivre et vivre dignement au Burkina Faso. En cette phrase, la motivation du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, face aux forces vives de la région des Hauts-Bassins. Dans cette ville qui lui a tout donné, le chef de l'État lance la mobilisation générale à la solidarité et au patriotisme. Trois mois après la prise du pouvoir, le chef de l'État vient surtout faire le point des avancées sur le terrain concernant la lutte contre le terrorisme et surtout inviter les populations d'ici et du reste du pays à réduire la vigilance pour ne pas se laisser surprendre par l'ennemi. Je vous invite à rester mobilisés, à rester solidaires, vraiment solidaires et de vous les uns les autres. Soyez Burkina Faso, parce que quand j'écoute notre hymne à chaque fois, je sens une certaine, l'adrénaline qui monte. Écoutez ça, écoutez, comprenez-les, comprenez le sens de tout ce qui s'est dit d'État. Et ça doit faire de nouvelles Burkina Faso. Et c'est ça le plus important. Et je pense que pour vous, tu as souhaité un exemple de solidarité, nulle part à égaler. Rester solidaire, rester soudé, le reste du combat, nous allons le mener et nous allons mener le battre à remport. Et face à ces interlocuteurs, le chef de l'État se veut optimiste quant à l'atteinte des résultats escomptés. Le capitaine Ibrahim Traoré tient à rassurer le public bobolet, les choses bougent sur les terrains. Réorganiser les forces, notamment de redécouper le territoire pour permettre à chaque chef militaire de pouvoir s'approprier franchement son espace qu'il devrait pouvoir sécuriser. Ce qui nous a conduit donc à six régions militaires terrestres et six régions de gendarmerie, auxquelles toutes les autres forces ont essayé de s'adapter. Ce qui aussi a mené donc à dissocier franchement la chaîne opérationnelle, la chaîne administrative, à travers donc la formation de groupements de forces. Groupements de forces qui devraient utiliser toutes les forces disponibles, que ce soit militaires ou les forces de sécurité intérieures ou VDP pour conduire la lutte. Mais le combat du pouvoir en place ne peut se limiter à la lutte contre le terrorisme relève le capitaine Traoré. Il faut remettre l'économie en selle, mentionne-t-il, donner à chaque élément du système la place qui lui revient de droit. Bogo de la soirée est la capitale économique, mais on ne le sent pas réellement. Je pense que nous avons eu l'occasion d'essayer de donner à la capitale économique le vrai sens de ce nom-là. Nous espérons compter sur la bonne foi de tout le monde pour nous permettre de pouvoir créer, créer et créer encore plus d'emplois. Il y aura beaucoup plus d'usines à Bogo, beaucoup plus de nouvelles choses qui pourront employer la jeunesse. Le capitaine Ibrahim Traoré rassure, l'État jouera pleinement sa partition pour que les objectifs de développement soient atteints. Et la réhabilitation de l'aéroport international de Bogo de la Sceau s'inscrira dans le cadre de la relance économique de la région. Mais les forces vives de la région des Hauts-Bassins ont des préoccupations. Elles portent sur le foncier les infrastructures, l'employabilité des jeunes et les relations diplomatiques. Toutes les préoccupations seront traitées selon les priorités, indique le président de la transition.